Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on ce mardi 28 novembre 2023, 8h32, heure du Québec, on va sauter tout de suite dans ce vif, ou dans le vif du sujet plutôt, dont je vous ai parlé il y a quelques jours déjà, qui était apparu en Chine, cette espèce de pneumonie chez les enfants. On est rendu à une autre étape maintenant et ça nous rappelle des vrais mauvais souvenirs. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, comme on ne savait pas ce qui était en train de se passer à l'époque, il y a trois ans et plus déjà, mais ça sent mauvais. Le traumatisme de cette pandémie qu'on a vécu revient en Chine alors que les travailleurs des matières dangereuses désinfectent les rues. Vous vous rappelez de ça? Nous rapporte Newsweek. Des agents de santé publique portant un équipement de protection complet sont apparus dans les rues du nord de la Chine, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux évoquant les mesures antivirus strictes du pays pendant la fameuse pandémie qu'on a vécue il n'y a pas longtemps. Le personnel vêtu de matières dangereuses a été vu en train de pulvériser du désinfectant dans des espaces publics dans la province chinoise de Obé, au nord de la Chine, à environ 80 km à l'est de la capitale, Pékin. Selon la fiche des images et des séquences vidéo, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une initiative du gouvernement local ou d'une directive du gouvernement centrale. La réapparition de ces équipements a toutefois suscité des spéculations sur le retour potentiel des restrictions de l'ère pandémique dans un contexte de recrudescence des maladies respiratoires, notamment chez les enfants, qui a mis à rude épreuve les hôpitaux de la région. L'épidémie est surveillée de près par l'Organisation mondiale de la santé. Aïe, 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 aïe. C'est pas tout, comme si c'était pas assez. Le Guardian rapporte que le Royaume-Uni est en train ou détecte son premier cas humain de souche de grippe porcine. Comme si on avait besoin de ça, les autorités sanitaires se démènent pour retrouver les contacts d'une personne infectée par la souche H1N2, la fameuse grippe porcine. Les autorités sanitaires s'efforcent de retrouver les contacts d'une personne infectée par une nouvelle forme de grippe porcine après que le Royaume-Uni a détecté son premier cas humain, H1N2. Cinquante cas humains de la souche ont été signalés dans le monde depuis 2005 et le nouveau cas est le premier détecté au Royaume-Uni et n'a aucun lien génétique avec les cas précédents. D'après les premières informations, l'infection détectée au Royaume-Uni est un clade ou une forme distincte qui est différente des cas humains récents de H1N2 dans le monde. La personne infectée n'a pas été désidentifiée, souffrait d'une maladie bénigne, mais c'est rétabli. Ils n'ont pas été hospitalisés, ils n'ont pas travaillé avec les porcs non plus, selon The Guardian. La manière dont ils ont été infectés fait toujours l'objet d'une enquête. Naturellement, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Et ce n'est pas tout. Il y avait une autre nouvelle concernant ça. C'est The Messenger qui nous rapporte ça. Les cas de pneumonie infantile augmentent en Europe alors que les craintes augmentent suite à une épidémie en Chine. On se rappelle lors de la première, celle qu'on vient de vivre et de passer à travers la pandémie, ça venait de Chine et ça s'était vraiment développé en Europe selon les analyses et l'histoire. On se rappelle de l'Italie qui avait été touchée fortement. On pense avoir relié tout ça avec des usines entre autres de Ferrari en Italie qui employaient beaucoup, beaucoup de Chinois venant de la région de l'époque infectée. Enfin, un autre pays signale une mystérieuse vague de maladies chez les enfants. Les Pays-Bas connaissent une étrange augmentation des cas de pneumonie chez les enfants, devenant ainsi le deuxième pays à signaler une épidémie de ce type cette semaine. L'Institut néerlandais de recherche sur les services de santé, un institut de recherche situé à Outerich, à environ 40 kilomètres au sud d'Amsterdam, rapporte que 80 enfants sur 100 000 âgés de 5 à 14 ans ont contracté une pneumonie la semaine dernière. Il s'agit de la plus grande épidémie de pneumonie qui a été enregistrée ces dernières années au plus fort de la saison grippale 2022, lorsque les cas de pneumonie étaient les plus courants, 60 cas ont été enregistrés pour 100 000 enfants. Un média néerlandais a déclaré que ni l'Agence, ni l'Institut national pour la santé publique et l'environnement, l'équivalent néerlandais des centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le fameux CDC, ne pouvait expliquer pourquoi les cas de pneumonie augmentaient. De mystérieux cas de pneumonie en Chine ont également commencé à sonner l'alarme. Les premiers rapports ont été publiés la semaine dernière, lorsque les hôpitaux pour enfants de Pékin de la province de... c'est l'article dont je vous parlais la semaine dernière, dont je vous ai partagé les liens, avaient envahi les hôpitaux de la province du Liaoning. Les autorités chinoises ont déclaré que l'Organisation mondiale de la santé... ont déclaré à l'Organisation mondiale de la santé qu'aucun nouveau pathogène n'avait été détecté lors de l'épidémie. Donc, très... en même temps, c'est tout à fait normal, c'est la saison des virus, la saison de la grippe, mais quand tu vois ces choses-là, tu te demandes ce qui est en train de se passer. Dans tout le contexte politique, militaire, économique actuel, ouf... on n'est pas sortis de l'auberge, là. Qu'est-ce qu'on nous concocte, je ne sais pas, mais préparez-vous à des choses. Avant Noël, moi je vous le dis, là, peu importe de quel angle ça va venir, soit économique, financier, guerrier, ou même médical. Attendez-vous à des grosses surprises, parce qu'en arrière de tout ça, tu as toujours l'agenda globaliste, mondialiste, urgence climatique qui avance, là, puis qu'on essaie de faire avancer, même si tous les investissements, tous les investissements dans les grands projets éoliens, tout ça, c'est tout en train de s'effondrer, les baisses de ventes de voitures électriques, ou la vente des voitures électriques est en train de s'effondrer aussi, puis qu'on est... j'aimerais juste vous rappeler que même si on parle d'émissions nettes zéro, je ne sais pas d'où ils viennent ces gens-là, mais sur quelle planète ils vivent, la production mondiale de pétrole s'élevait à 94 millions de barils par jour en 2022, par jour. Il y a des illuminés qui continuent à parler de nette zéro. Moi, je ne sais pas où ils s'en vont avec ça, là, mais le niveau de production pétrolière a atteint un niveau record. On était en 2019, même, avec 95 millions, puis là, en 2023, on s'attend à battre le record de 2019. Ça, en 2022, c'était 93,9 millions de barils. de pétrole par jour. Là, on s'en va avec peut-être les 100 millions de barils de pétrole par jour produits. Nette zéro. Tu t'en vas avec le nette zéro. C'est tellement du n'importe quoi, mais de toute façon, on est habitué au n'importe quoi quand tu regardes la façon dont c'est géré depuis trop longtemps. Je laisse ça dans la boîte de description.